Oui, effectivement, moi je voudrais m'associer à tous mes collègues pour vous assurer de notre soutien et de notre émotion en entendant votre témoignage. Il se trouve que j'étais à Caracas il y a quatre ans. J'ai ressenti ce que pouvaient vivre les gens sur place. La pression. A l'époque, on parlait beaucoup de Léopoldo Lopez, qui était justement emprisonné, qui était la figure emblématique qui représentait. Évidemment, j'ignorais combien étaient emprisonnés comme vous à ce moment-là. Je suis allé récemment à nouveau au Panama, en Colombie, au Pérou, rencontrer tous nos collègues, prendre la mesure de ces millions. On parle de plusieurs millions de vos compatriotes réfugiés dans la misère. Votre pays, et vous l'avez bien décrit, est devenu le repère de tous les trafics. Le narcotrafic, vous l'avez dit, la contrebande. Mais il y a des prisonniers qui travaillent, qui sont exploités dans des mines, qui ont fait travailler comme des esclaves. Il y a un repère de terroristes, maintenant aussi, Hezbollah, qui s'est installé dans votre pays. Et c'est pour ça que je pense que votre témoignage était très important, de montrer que ça n'est pas un régime comme les autres, où on pourrait mettre simplement M. Nicolas Maduro en face de vous. Mais c'est un repère d'organisation criminelle qui s'est installé dans votre pays. Et il serait caricatural de dire qu'il suffit de régler ça par un vote. Bien sûr que non, ils ne connaissent pas le résultat du vote. Et vous l'avez dit, moi je voudrais rendre hommage au courage, non seulement de M. Guaido, qui est là, mais de tous ceux comme vous qui l'entourent, qui le soutiennent et qui vous battez pour faire rétablir la liberté dans votre pays. Alors, que faire aujourd'hui ? Est-ce que si le Sénat faisait une résolution pour que toutes les personnes qui bénéficient aujourd'hui de ce réseau criminel puissent que tous leurs avoirs puissent être gelés en Europe et que ce soit respecté ? Puisqu'on sait bien qu'il y a des procédures qui sont à l'œuvre, mais sont-elles respectées ? C'est ça la question aujourd'hui. Parce qu'on est très fort pour faire des sorties d'estrade, mais beaucoup moins fort pour faire respecter les décisions qui sont prises. Ça, c'est la première résolution. Et s'assurer que tout le monde connaisse bien le nom de ces criminels pour qu'ils ne puissent jamais trouver de refuge dans nos pays en Europe. Je vous remercie. Merci. Merci, Olivier Hux.